Au Québec, les athlètes qu'on vénère généralement transportent des rondelles en patinant. Maurice Richard, Guy Lafleur et Wayne Gretzky ont accompli de solides exploits sur la patinoire. Il y a des sports moins connus dont les champions sont pratiquement anonymes. C'est le cas de ceux qui pratiquent le Décatriathlon, des athlètes hors du commun. On en a un avec nous, Yves Beauchamp. Bonsoir. Bonsoir, Denis. Alors, on va expliquer ce que c'est que le Décatriathlon. Ce n'est pas du triathlon des caféinés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dix fois plus difficile? En fait, le triathlon à la base, comme j'explique aux gens et que je me plais à répéter, c'est trois sports, tri pour trois et athlètes, natation, vélo et course à pied, toujours dans l'ordre. On commence toujours avec la natation pour éviter les risques de noyade, évidemment aussi en raison de la fatigue. Et le triathlon, donc, c'est le sport. À l'intérieur du triathlon, il y a plusieurs distances. C'est comme si on compare le 100 m avec le marathon en athlétisme. Et on commence avec les distances dites « sprint », qui sont très courtes. Ça va aux distances olympiques, comme on a eu en 2000 à Sydney, avec notre premier médaillé d'or de l'histoire du triathlon, qui est un Canadien, Simon Whitfield. Et après, on poursuit avec des distances un peu plus longues, soit demi-Ironman. Et l'Ironman, qui est la distance la plus connue, la plus médiatisée. C'est combien, ça? Ironman, c'est 3,8 km de natation. On poursuit avec 180 km de vélo. Et on termine avec un marathon, soit 42,2 km de course à pied. Ça, c'est Ironman. Et au milieu des années 80, parce que l'Ironman vient des États-Unis, de l'île d'Hawaii, c'est des capitaines de vaisseaux qui se sont lancés un défi pour mettre à dure épreuve l'endurance humaine. Et par après, au milieu des années 80, il y a des Européens qui voulaient en mettre davantage. Ah oui, c'est des Français ou des Allemands. C'est ça. Surtout les Français sont très forts dans la discipline. Et ils ont multiplié l'Ironman par deux, par trois et même par dix. Alors, maintenant, il y a des doubles Ironman, des triples Ironman, un peu partout à travers le monde. Et il y a un décatriathlon aux deux ans. Et le top du top, c'est vous, c'est le décatriathlon. C'est le décatriathlon. Donc, ça veut dire que vous faites ça dix fois plus long ou vous faites dix épreuves en un certain nombre de jours? Non. Donc, c'est dix Ironman. En combien de temps? Le record du monde, c'est un Français qui va être sur place à la prochaine compétition, Fabrice, Fabrice Lucas, huit jours et deux heures. Et on a jusqu'à deux semaines pour le faire, sans arrêt. Mais vous dormez quand? On gère notre sommeil comme on peut. On gère les fluides, la nourriture, le matériel. Ça nous prend une équipe d'assistance pour nous aider. Ça prend beaucoup de préparation. Alors, où vous dormez, où vous mangez, où vous courez, où vous nagez, où vous pédalez. C'est ça. Mais on dort le moins souvent possible. Et même, il y a des athlètes qui dorment sur le vélo. En pédalant? Oui. C'est capable de dormir en pédalant? Oui, il y a moyen de le faire. Qu'est-ce que moi? Il y a des athlètes qui dorment en courant. J'ai déjà assisté un de mes grands copains français qui dormait en courant. Il dort en courant? Ah, c'est... Le pas très reposant. Vous savez, le corps humain est capable d'aller très loin quand on... Alors, parlez-moi de l'entraînement, justement, parce qu'on n'arrive pas là avec un entraînement normal. C'est tellement difficile. Qu'est-ce que vous faites pour vous maintenir en forme, pour arriver à ce niveau de forme-là? Je pense que c'est un mode de vie. Je pense que, malheureusement, au Québec, on n'a pas encore cette mentalité-là. La culture n'est pas encore inculquée dans les mœurs des gens de pratiquer une activité physique. On a deux bras, deux jambes, donc il faut les utiliser à bon escient. Il faut bouger un peu. Il faut faire plus que ça, je comprends. Mais moi, c'est mon... Vous dites, OK, bouger pour être en forme, puis manger pas de Big Mac, puis aller bien. Mais vous, là, pour courir, puis pour pédaler, il faut faire plus que ça. C'est quoi? Vous en faites combien par semaine? C'est ça, c'est mon mode de vie. Donc, moi, ce que je fais, j'habite à 20 km du travail. J'y vais en courant, je reviens en courant. J'embarque sur mon vélo stationnaire. C'est soit avant le travail le matin, tôt le matin, ou le soir, en revenant de courir. Donc, vous faites toujours ça, finalement? Bien, pratiquement, oui, parce que ça fait partie de mes priorités dans la vie. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis brancardier à l'hôpital du Sacré-Cœur. Vous devez être un vide sur le brancard? Je pense que je suis assez efficace, mais c'est comme dans la vie, il ne faut pas nécessairement être vide, mais il faut être persistant et endurant. OK. Et vous avez d'ailleurs, me dit-on, un record mondial, c'est ça? Oui. L'an dernier, suite à une idée de fou, j'ai fait un record de vélo stationnaire. Et ça s'est fait un petit peu de façon saugrenue, parce que c'est un de mes frères qui avait appelé à ses cassés, Ron Fournier, pour lui dire, parce qu'il posait la question de savoir quel était l'athlète le plus en forme au Québec. Il lui demandait, il lui disait que c'était moi. Et c'est parti de là. Il y a un commanditaire qui s'est manifesté. J'ai eu un vélo de compétition qui m'a fourni gratuitement. Et par après, j'ai décidé de faire le record Guinness de vélo. Et c'est quoi le record Guinness? Maintenant, le record, c'est moi qui le détiens. C'est 77 heures 22 minutes. Sans arrêt. Avez-vous dormi en pédalant? Je dirais qu'à la fin, j'ai dormi un peu en pédalant, oui. Il faut bien préciser que lorsque je dis dormir, c'est qu'on a des périodes d'absence. Et on en profite comme pour se reposer, même si on continue, la machine continue à fonctionner. Et comme j'expliquais à Bruno, qui est votre recherchiste, je pense, j'ai eu des... tu as des périodes d'hallucinations aussi, parce que l'esprit en manque de sommeil, le corps humain, je ne sais pas, il doit y avoir des substances qui le fabriquent. Peut-être qu'il y aurait des études scientifiques à faire là-dessus, mais il y a des substances qu'il fabrique peut-être pour compenser le manque de sommeil. Donc, j'avais des hallucinations. C'est un sport de fou à ta fin. Qu'est-ce que vous avez vu quand vous... Bien, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire. C'est que ça m'a amené à avoir à pédaler dans quatre endroits différents, avec des murs qui étaient peints de couleurs différentes, une disposition des meubles et des objets différemment. Donc, c'est moins ennuyant? C'est moins ennuyant, évidemment. Vous parlez de substances. Est-ce qu'on prend... pour vous booster, là, avez-vous des produits naturels ou, je ne sais pas, des amphétamines? Non. Ce que je prends, moi, habituellement, je prends des vitamines, évidemment, pour la complémentarité avec mon alimentation. Je suis végétarien. Et je fais attention dans la majeure partie. Pas de stéroïdes de choses du genre. Non. Et aussi, c'est qu'on mange, on ingurgite une quantité industrielle de calories. Durant un des quatre triathlons, il y a des gens qui vont peut-être... Ils vont être surpris de ça, là, puis ce n'est pas à faire à la maison, mais les athlètes vont prendre entre 9 000 et 12 000 calories aux 24 heures. Chance que vous courrez, parce que... Oui. Puis, c'est dépensé. On perd du poids aussi. Vous n'êtes pas beaucoup à faire ça sur la planète, hein? Parce que ça prend des capacités physiques assez exceptionnelles. Il y en a combien qui participent à ce genre de formation? Ça prend des capacités exceptionnelles, mais je pense aussi que ça prend un mental d'acier, parce qu'on vient à un point que c'est le mental... Vous êtes combien sur la planète? On est entre 40 et 60 par année, bon an, mal an, c'est entre 40 et 60 à la compétition. OK. Alors, vous participez au championnat du monde, c'est à quelle date? C'est du 11 au 25 juin à Vidoba, en France, sur la côte d'Azur. OK. Alors, vous nous donnez des nouvelles, puis nous, on va vous suivre à partir de ce moment-là. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Merci.